A partir de ce vendredi, les décors dans lesquels évoluait le groupe d'amis new-yorkais seront accessibles au grand public grâce à l'exposition Friends Experience qui, il y a quelques semaines, était encore à Paris. Ce jeudi, pour une soirée, les Belges ont pris un billet exclusif pour la grosse pomme. Lors d'une soirée d'ouverture exceptionnelle où le Central Perk, les appartements de la série ou encore la fameuse fontaine du générique se sont matérialisés pour leur permettre d'immortaliser l'instant. Parmi les premières à découvrir l'exposition, Sarah de Padua et Ophélie Fontana. Le temps d'un cliché, l'animateur du 68 et celui de 13 heures. De la RTBF posée dans le mythique canapé orange du Central Perk. Avec Beverly Hills 90-1210, Friends est la série qui a marqué mon adolescence, déclare Ophélie Fontana. Il y a de la finesse au niveau de l'humour, un scénario bien ficelé et des personnages attachants. Il a traversé les générations. Cyril de Taey avec les vêtements de Chandler. Quelques mètres plus loin, Cyril de Taey a accepté de revêtir les vêtements façon Jo Priviani de Chandler. Si je pouvais m'identifier à l'un des personnages, je dirais que ce serait Chandler. Sur vivacité. Gaëtan Bartos dans le rôle de Rose Gellert. A propos des scènes mythiques, on retrouve Gaëtan Bartos dans la peau de Rose Gellert. Malgré sa bonne humeur, l'animateur de Radio Contact n'a pas trouvé le moyen de faire passer le canapé dans un escalier bien trop étroit. Anne Rouet et Thibault Roland rejouent en amoureux la scène d'ouverture devant la fontaine devenue culte. Avec sans doute en tête le générique entêtant « Je serai là pour toi », Anne Rouet, sportive de RTL Belgium, et Thibault Roland, présentateur de « On n'est pas des pigeons sur la une » et « Vivacité », les amoureux ont rejoué la scène d'ouverture devant fontaine devenue culte. C'est aussi à cet endroit que la journaliste fait une promesse à son compagnon lui faire découvrir la série culte qu'il n'a jamais vue.